L'Orient pour l'attaquant thaïtien blessé depuis le 26 mars dernier rupture du tendon d'Achille aujourd'hui il est de retour et c'est tant mieux pour L'Orient qui accueille Nantes donc commentaire Ludovic Duchesne L'Orient en plein doute relégable depuis deux journées une première depuis deux ans leur remontée en Ligue 1 face à Nantes à la confiance fragile mais retrouvée le plus costaud mentalement ce soir devrait s'en sortir Et on a entendu Jérôme Alonso c'est important là c'est important l'un des premiers ballons à défendre pour cette défense qui n'encaisse plus de but depuis deux matchs maintenant côté Nantes c'est bon signe ça rassure Abriel Sur face d'Abriel le ballon est touché de la main et Alonso qui d'une claquette sort ce ballon qui semblait rentrer à l'intérieur de ses buts Là voilà la première occasion de cette partie sur ce corner c'est Grafgar de la tête qui a failli marquer contre son camp et Alonso en se jetant sort le ballon de ses buts Le pressing de Becavenga et le ballon dégagé par Capone et bien récupéré par l'Orient avec Gamero Gamero qui va les fixer mais rapide Gamero il rentre dans la surface de réparation il peut centrer c'est bien fait avec ce ballon et cette reprise le poteau le poteau premier sauvetage de la part de Jérôme Alonso et finalement la reprise d'Abriel est bien sortie par le poteau sur cette accélération qu'il va vide Gamero il peut centrer premier poteau d'abord Alonso et après le poteau et Alonso Encore une fois énorme sauvetage de l'ancien gardien parisien sur un contre parce que ce sont les Nantais qui ont le ballon mais l'Orient en contre se montre très menaçant Le ballon côté droit avec cette remise instantanée Klasnitz est pas mal fait la reprise ça va passer à côté et ce sera un corner on a laissé jouer les Nantais là sur ce coup franc Souris Gamero Avriel Avec Jouffre encore Gamero Le centre de Jouffre là bas deuxième poteau Moulet de la tête et voilà l'ouverture du score sur un ballon lointain l'année de France Nantais se fait surprendre c'est Abriel Kimar qui s'était fait oublier au centre de cette défense mais c'est surtout son camarade là bas côté gauche qui va magistralement lui remettre le ballon et bien ça vient réécrit de compenser tout l'opportunisme de cette équipe de Lorient qui n'avait pas le ballon mais en contre à chaque fois qu'ils sont venus dans le camp d'antais ils ont été dangereux c'est assez facile pour Abriel positionné en meneur de jeu et bien ça réussit à Lorient qui mène 1 à 0 à la demi-heure de jeu Bécamenga qui va les provoquer là bas un des rares ballons de Bécamenga au deuxième poteau Capone qui met ce ballon en corner fin de cette première période qui voit Lorient et bien mener heureusement au score à 1-0 la mobilité de ces joueurs lorientais a gêné les Nantais qui n'arrivent pas à se montrer dangereux si ce n'est sur ce dernier ballon dévié par Capone 1-0 à la mi-temps pour Lorient Abriel Jalet qui est monté, Jalet qui prend l'intérieur qui va pouvoir donner la surface de réparation Gabriel aussi se retourne et superbe arrêt de Jérôme Alonso et encore une fois les Nantais en difficulté qui n'arrivent pas à se dégager La femme et le deuxième but sur une grosse erreur défensive c'est Morel qui marque et qui donne un gros avantage cette fois-ci au Lorientais Jérôme Alonso est fou furieux et ça vient récompenser une bonne entame de deuxième période de la part De ces joueurs bretons mais quelle passivité de cette défense nantaise qui offre sur un plateau le deuxième but Et toujours pas d'esprit de révolte du côté du FC Nantes aucun joueur pour prendre le commandement de ce match de cette équipe en tout cas pour essayer de la bouger De lui assouffler un vent nouveau Les Nantes sont comme abattus et incapables de réagir surtout Attention Lorient qui joue quand même un jeu dangereux parce que même si les Nantes sont maladroits Et Lorientais recule de plus en plus avec Abriel qui est passé dans la surface de réparation Abriel qui se joue de Grafgaard Il va passer à pouvoir centrer c'est fait ! Et troisième but de Lorient sur un formidable travail d'Abriel et c'est Gamero qui marque On avait vu l'inverse tout à l'heure sur le premier but et bien là Abriel s'est joué de plusieurs défenseurs notamment de Grafgaard qui l'a pratiquement ridiculisé côté gauche L'accélération et le centre pour Gamero qui a inscrit son deuxième but de la saison Et ça fait 3-0 score extrêmement lourd maintenant au Moustoir en faveur de Lorient Et le clou de cette soirée il est absent depuis 7 mois à cause d'une rupture du tendon d'Achille C'est le grand retour de Marama Varyua sur un terrain de Ligue 1 et ce contre son ancien club Bon clin d'oeil du destin et surtout à 3-0 pour Lorient Allonzo se blesse, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il était blessé à la cuisse On a retardé l'échéance côté nantais finalement C'est Tony Hortubis qui va finir cette partie dans les buts du FC Nantes Avec cette remise, la frappe de Varyua ! Oh ça va passer à côté La première occasion, le premier ballon touché par Marama Varyua, il en rigole Lorient qui va remporter une première victoire cette saison à domicile C'est logique au final vu les occasions de but des Lorientais qui se rassurent Voilà, Varyua et ses coéquipiers rassurés Quant aux Nantes, ils ont été ce soir d'une rare faiblesse technique à ce niveau Ils devront se reprendre dans quelques jours et ça sera pas facile parce que ce sera contre Marseille Merci